... Alors, M. Lebrun, bonjour. Vous venez d'assister à une conférence sur les centres de services partagés. Que s'est-il dit lors de cette conférence ? Les éléments clés, je pense, qui se dégagent de cette conférence, c'est un sujet qui est très vaste, les centres de services partagés, mais autant au niveau des opérationnels que des consultants comme nous, les consultants de l'Ineum, ce qu'on peut noter, l'intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'invariants ou d'impondérables pour faire des centres de services partagés. Le premier d'entre eux, et je le fais dans le sens inverse des débats, c'est le sponsoring au niveau de la direction générale d'un projet comme celui-là. Le second, c'est la véritable question de savoir est-ce que je transforme mon organisation, mes systèmes et mes processus avant le transfert ou la mutualisation ou le contraire, ce qui apparaît, je pense, en conclusion et d'un commun accord, c'est que la plupart des acteurs qui ont réussi leur projet l'ont plutôt fait dans ce sens-là, tout en étant capable de justifier un certain nombre de quick wins au fur et à mesure du projet, pour éviter des effets tunnels qui peuvent avoir des effets néfastes. Le troisième thème, c'est évidemment qu'on n'a pas assez développé, mais qu'on va redévelopper juste après dans l'atelier, je pense que c'est la qualité du manager du centre de services partagés, qui est un véritable manager. Le cinquième, je dirais, ou le suivant, en tout cas, c'est la capacité à avoir un certain nombre d'indicateurs de performance, puisqu'on rentre dans un modèle où on doit justifier d'un certain niveau de productivité et d'efficacité. La capacité aussi à se positionner comme un partenaire, un client fournisseur, avec éventuellement un mode de fonctionnement contractuel en interne. Et je dirais, en conclusion, ce qui est apparu, puisqu'autour de la table, il y avait des gens comme nous, consultants indépendants, mais aussi des acteurs de l'outsourcing, c'est très peu de différence, en fin de compte, entre un projet de type centre de services partagés interne, ou ce qu'on appelle un captif, versus un outsourcing total ou partiel. Donc on voit encore qu'aujourd'hui, la question se pose et que les critères de réussite sont très similaires. Après, il s'avise souvent d'un problème de choix stratégique ou d'opportunité. Suite au débat, aux échanges, à tout ce qui a pu se dire dans la salle, qu'est-ce qui a été mis en lumière pendant cette conférence ? Je pense que les questions qui, vraiment, sont ressorties, c'est des questions qui tournent d'abord beaucoup sur la problématique de l'efficacité ou la rentabilité économique d'un tel projet. Ce sont des projets complexes, complexes en termes humains et en termes qui nécessitent des investissements quand même significatifs. Donc beaucoup de questions et beaucoup d'éléments d'éclairage aussi sur comment on détermine la rentabilité d'une telle opération. Le deuxième élément clé, c'est la dimension humaine. Comment est-on capable de motiver et de gérer ? Et ça, c'est un sujet qu'on voit aujourd'hui très opérationnel chez nos clients. Les personnes qu'on a mises dans ces centres de services partagés qui se retrouvent dans des process très industriels. Donc comment garder la motivation ? Comment les faire évoluer ? Donc la dimension, on appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Donc ça, c'était des éléments vraiment très importants dans les débats. Merci. Et enfin, la dernière question. Que pensez-vous du congrès Financium ? Quel est, selon vous, l'intérêt d'un tel congrès ? C'est un point de rencontre obligatoire pour l'ensemble des acteurs de la fonction finance. Bien sûr, nos clients directeurs financiers, mais aussi les consultants. Et un point d'échange et de partage qui, je pense, a bien sûr sa raison d'être évidente. Nous sommes partenaires depuis un grand nombre d'années de cette opération parce que nous croyons beaucoup à la capacité d'échange autour de cet événement. Voilà. Merci beaucoup, M. Lebrun. Merci. M. Lebrun, merci. M. Lebrun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada